Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon. Ça va, oui, ça va, je suis pas trop mal coiffé ici. Bon, de toute façon, j'ai la gomme qui est en train de se barrer. Ça ne tient plus en place, c'est pas grave, c'est pas grave du tout. J'ai récupéré donc, comme vous pouvez le voir, quelques missions. On va partir, on va se les faire. Hop. Avant, excusez-moi, je suis un petit peu soufflé parce que je viens de courir un petit peu partout. Delg of point. Non, bah non, je suis à Delg of point. C'est quoi, de voir, non, non, j'ai pas une mission sur place parce que sinon ça sera affiché. Ok, donc on va commencer par aller là. Crac. Vous vous en doutez, itinéraire, c'est bon. Et on est parti, je mets les pieds dans le palonnier et on décolle. C'est parti. Donc, j'ai quelques missions, nous sommes actuellement à 13 638 000. Nous avons 63% du rang d'écuyer. Par conséquent, bientôt, nous allons avoir le rang supérieur. Et je ne sais plus exactement c'est lequel. C'est pas bien grave, de toute façon, on y va. Pleine puissance, monsieur Zulu. Crac. Apparemment, je ne serai pas en mesure... ...de me téléporter. Effectivement. Elle n'est pas vraiment dans le bon angle. Euh, ok. Oui, je suis au courant, merci. Alors, par contre, oui, du coup, j'ai mis le bouton. Et ça ne change pas la cible. Euh... Ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais la changer ici. Je vais mettre n'importe quoi, hein. Navigation, un truc en face, si possible. Verrouiller destination. Hop, voilà. Vecteur d'évitement. Et une fois qu'on sera en l'air, je repartirai. Vous allez voir tout de suite. Crac. Voilà. C'est un peu dommage, ça va falloir peut-être à corriger, hein. Voilà. Ensuite, je mets Aditi, comme vous pouvez le voir tout de suite. Crac. Et on sortira de cette planète. Donc, on va attendre d'être, comme vous le savez, euh... Environ... En dehors du cercle. Le cercle rouge, le fameux cercle rouge. Par contre, là, oui, j'ai un problème. De... Voilà, d'angle. Merci. Là, on est plus ou moins bon. Une fois qu'on sera à 100, normalement, on va commencer à voir le cercle se diminuer. Ah bon ? Toujours pas. Voilà. C'est 250. Ok. On est bon. On lance le... Super drive. L'hyper drive, pardon. FTL drive. Le FTL, tout simplement, ouais. Ouais, ouais, bref. Et on va se barrer, chers amis. On va Aditi. On a peut-être une dizaine de missions à rendre. Ce qui peut nous faire quelques bons points et surtout quelques bons crédits dans la poche. Ça peut être intéressant. J'ai toujours pas uploadé la vidéo. Par contre, c'est con. Je n'ai toujours pas votre avis sur l'armement du FAS. Donc, donnez-le dans les commentaires. Je rappelle que je veux enlever deux petits... Deux petits pulses lasers. Mettre des multicanons. Donc, pardon, en bas du vaisseau. Toujours en bas du vaisseau, enlever le niveau 2, pardon, de pulse laser et mettre un beam laser. Qui sera beaucoup plus efficace. Ensuite, sur l'armement du haut, potentiellement mettre un... D'accord, nouveau délai de une heure, c'est parfait. Potentiellement mettre un lance-missile qui fera des dégâts beaucoup plus importants sur des plus gros vaisseaux. Voilà l'intérêt que j'en ai à l'heure actuelle, chers amis. Donc, à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Nous, nous nous dirigeons vers Pew. Pew, Pew, Pew. Donc, vous voyez, c'est quand même bien la grosse question à se poser. Si j'enlève les rayons laser pulse, donc les Pew, est-ce que ça sera toujours aussi efficace avec le burst ? Est-ce que, monétirement parlant, les missiles seront toujours aussi efficaces, même si... Enfin, seront efficaces, malgré le fait que ce soit des rang 2 maximum sur un point d'emport rang 3. Toutes ces questions-là que je pose, et aussi, forcément, comment se passera le système de visée. Le principal problème que j'ai actuellement, c'est que j'ai du mal à aligner le vaisseau parfaitement, de manière à obtenir que tout l'armement vise le même ennemi. Alors, l'armement du haut, en fait, souvent, ne vise pas l'ennemi, ne tire pas l'ennemi. Et c'est là qu'est mon problème. Donc, l'objectif serait, en fait, d'avoir toujours les missiles qui fonctionneraient. Et donc, l'objectif serait, en fait, de savoir si le missile, même si je vise devant moi, le missile, il partira comme ça, normalement, ou est-ce qu'il partira en visant l'ennemi ? Normalement, il partira dans une position neutre. Normalement. Ce n'est pas, cependant, je n'ai pas trop d'informations à ce sujet-là, donc à vous de me dire si vous les avez testés, chers amis. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je changerai tout ça à peu près à partir de 15 millions de crédits, quand j'aurai 15 millions de crédits, et que, en même temps, je rappellerai le piton. Je garderai le FAS pour l'entraînement au combat, mais le piton sera beaucoup plus efficace dans le farm, ici. Du coup, je préfère garder le piton pour ça. Donc, véritablement, sauf si vous avez une zone de combat, enfin, un R.E.S. Bah non, même pas, les R.E.S., ça ne me montrera pas la réputation. Donc, pour l'instant, je n'ai que ça. Mais on verra le moment venu, chers amis. Après, si j'arrive à me débrouiller avec quelques millions uniquement avec ce vaisseau, je pourrais peut-être continuer avec ce vaisseau-là. Surtout que s'il est mieux armé, je serai... Plus à même de me défendre ! Un per... Mais t'es sérieux ? Mais c'est... C'est un moustique ! Arrête ! Le moins de la cargaison, tu survivras peut-être ? Pfff... Euh, non. Il est tellement... Tellement agile qu'il s'amuse à me coller au cul, littéralement. C'est pour ça que je joue un petit peu trop avec mon ennemi. Crac. Hop, top gun ! Tu connais ? Super film pourtant. Boum. Ah ok. Vous voyez, là, ça valait à peine le coup de payer des missiles. Donc bon. On range l'armement. On n'avait pas besoin d'aide pour ce coup-là. On y va. Pensez à prendre, justement, les contrats une fois arrivé à Piu. Oh merde ! J'ai appuyé sur le mauvais bouton que j'ai. J'ai le doigt caripé, chers amis. Oh, ça va me coûter cher encore. Bon, c'est pas grave. 40 minutes. 40 minutes, et ici ? 42 minutes. J'ai largement le temps. Je vais me payer masse bonus, chers amis. Marcus va avoir masse bonus. Marcus, masse bonus ! Ok, bon. On s'en sort pas trop mal. On s'en sort pas trop mal. On n'a pas eu véritablement de danger sur cet ennemi. J'aimerais bien avoir un ennemi qui soit un peu plus dangereux. Ça m'intéresse. Ça me plairait. C'est pour ça que j'ai acheté ce vaisseau. Pardon, j'allais dire ce robot encore une fois. Ce vaisseau, c'est pour vraiment m'entraîner au combat, chers amis. Et... Ah bah attendez. Il fait demi-tour celui-là, non ? Non, 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 il se plante. Dommage. Dommage, dommage. C'est pour m'entraîner au combat avec tout ce matériel. Et je n'en ai pas, malheureusement, la chance de le faire. Mais bon, ce n'est pas excessivement grave pour le moment. On s'en sort pas mal. On a de l'argent. On a de la rentrée d'argent. On a de la rentrée de réputation. Je n'ai pas à me plaindre. Par contre, ça reste peut-être le dernier épisode de la session. Je retournerai peut-être potentiellement que dimanche après-midi, suivant l'heure où je rentrerai. Mais bon. Ok. Alors. Alors, 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 alors. Oh, une planète bleue ! J'ai pas d'informations, chers amis. Dans la présente vidéo, je parlais de la saison 3. Certains, enfin, les personnes avec qui j'en ai parlé, m'ont dit « Ah ben oui, mais la saison 3, ce sera les planètes avec oxygène. » Non, je n'y crois pas. Honnêtement, je n'y crois pas, chers amis. Puisque tout simplement, on n'a aucun, absolument aucun indice qui va dans ce sens. C'est un peu de mal. Par contre, j'imagine bien, bon. Bon, ça, c'est vraiment à l'extrême. J'imagine bien rentrer dans une station en tant qu'humain. Me déplacer dans la station en tant qu'humain. Utilité, je n'en vois pas. En dehors du plaisir de se balader à pied, si je puis dire. Parce que notre personnage, là, en fait, vous voyez dans vos lits, quand ils ont plus leur... Quand leurs pieds sont plus capables de les soulever, ben là, c'est un peu pareil. Mon mec, il est tellement dans son vaisseau, il a passé tellement temps dans le vaisseau, qu'il ne peut plus se déplacer à pied dans une chaise roulante. Enfin, volante, pour le coup. Bonjour. Ah, d'accord, j'étais trop loin. J'ai dû jouer à quelques secondes, alors. Merci. Je vais me faire un accès de vitesse, moi, encore. Poupi, pou, pi, pou, pi, pou. Tu sais quoi ? Moi, je bourre. Je bourre, monsieur, moi, monsieur. Hop. Crac, on est bon. Un petit peu trop à droite. Pas à gauche, pardon. Hop. Je ne vois pas le point. Plateforme 7, c'est ici. Ok, on y va. Crac. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Ensuite, on va aller à SMJL. Prendre l'émission de SMJL. Et on sera bon pour cet épisode. Je sais qu'ils sont un peu plus courts que prévu, mais je ne veux absolument pas que vous passiez par la... Par la case... La case farming des missions. Donc, je préfère encore faire ça. Et euh... Bon, bah, ce n'était pas prévu que ça se passe comme ça. Mais bon. Entrer dans l'hangar, ça ne se peut pas ? Pourquoi j'entre dans l'hangar ? Parce qu'en fait, ça fait déjà la mesure d'inversement. Donc, une fois qu'après que j'ai fait ça, j'ai le temps de faire le décollage et de choisir ma zone de mission. Tableau de mission. Donc, on avait largement le temps pour réaliser toutes ces missions. Ne vous inquiétez pas. On a même le bonus, de toute façon. Donc, c'est bon signe. Hop. Donc, là, la seule chose, c'est que je ne vais pas en prendre d'autres. Allons-nous passer au-dessus des 14 millions ? Je n'ai pas l'impression d'avoir gagné d'argent du tout, là, en fait. C'est rigolo. Ah, ça y est, j'en ai gagné. Ok. 14 millions, ça y est. Ça avance, chers amis, ça avance. Ok, pour ce qui est d'ici, on est bon. Est-ce qu'on est bien remonté ? On était à 61% ? 69% maintenant. Fallait que je m'arrête à être sur 69% à un moment ou à un autre. Décoller. On va donc, comme je l'ai dit, dans la navigation. Donc, on doit rendre un SMJL. Hop. Voilà. Et on est bon pour repartir. Je coupe les moteurs. Enfin, je mets les moteurs au minimum. Pour ne pas partir trop vite. Je monte au niveau des propulsions verticales. Hop. Voilà. Et j'avance. Nous sommes bons. Wow. Un T7, T9 pardon, même pas, carrément. Carrément le T9. Il est magnifique. Il est absolument magnifique. Tu veux bien avancer un petit peu ? Oui, voilà, merci. Vous avez vu comment ils font ? Ils se mettent devant, ils attendent et puis après ils boostent. C'est rigolo, hein ? Enfin, ils boostent, je ne sais pas. Ils mettent de la puissance dans le moteur en tout cas. Ok. Allons-y. Allons-y, allons-y. Crac. C'est quand même un super jeu, quoi. Je ne veux pas dire, mais... Enfin, j'adore, moi. Personnellement, j'adore. Et chaque fois qu'ils mettent une mise à jour, c'est mieux, quoi. C'est ça qui est con, c'est que... Quand est-ce que ce jeu va s'arrêter d'être génial ? Mais... Je ne sais pas. Je ne me renseigne pas du tout au niveau de Star Citizen, chers amis. Mais j'aimerais bien savoir où est-ce que ça en est. Si vous avez des infos. Et puis, je... Est-ce qu'il y a vraiment des raisons de s'inquiéter vis-à-vis des Dangerous ? Est-ce que les gens... Parce que beaucoup de gens me disent, je risque de quitter les Dangerous pour Star Citizen. Je ne peux pas me dire ça, parce que c'est un jeu où tu passes tellement d'heures. Je ne peux pas... Oula, ça va être une agression, ça, ou ça va être quoi ? Deux minutes off. Ben, va te faire foutre. Je ne suis même pas encore à côté de la station, quoi. Ça veut dire qu'à 33 et 30 secondes, c'est fini. Et voilà. Déjà, ça commence mal. Hop, ça va jouer à la seconde. Hop, c'est bon. Oh, c'était juste. J'ai moins d'une minute trente, là, à l'heure actuelle, chers amis. Je suis désolé, je vais devoir aller très très vite, là, SMJL. Oh, le vieux flash devant, il y a quelqu'un qui s'est... Qui s'est ramené juste en face. Allez. Allez, 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 on a moins d'une minute. Hop, on est à la 37. Ils ne m'ont pas collé d'amande. Ils ne m'ont pas collé d'amande alors que j'étais... Je devais être au-dessus de 100, non ? Incroyable. Vite Ah merde Hop Allez Marcus Hop parfait Service de spatioport on se dépêche d'aller rendre les missions C'est laquelle Vite 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 C'est bon on a tout rendu On a tout rendu Oui Bon on a dû avoir le bonus du coup On est donc à pratiquement 14 500 000 crédits Nous avons augmenté nous devons être à 73% 73% c'est pas mal C'est pas mal Je m'attendais à mieux à vrai dire Je m'attendais à beaucoup mieux mais bon Pourquoi pas Contact pardon Encaisser toutes les primes On a 54 000 de primes à encaisser Je pense qu'on en aurait plus Un IT que j'ai pas de D'accord Ok Je pensais qu'il y avait un moyen maintenant de Bon j'imagine que c'est pas dans toutes les stations Pourquoi pas Entrer dans le hangar On va aller voir ce qu'ils ont à SMJL Non j'ai déjà vu ce qu'il y avait à SMJL en terme de Ouais je crois que j'ai déjà vu Bon 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 On est où dans l'épisode ? On est à 16 minutes C'est à peu près comme la durée de l'épisode précédent Bon 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 En cartographie j'avais déjà tout revendu Salle d'équipage Donc apparemment ça va être là dedans Qu'on pourra trouver un nouveau joueur Avec qui partager notre vaisseau si je puis dire Donc bon ça peut toujours être intéressant en soi Mais bon je sais pas On verra On verra le moment venu chers amis Ce sera particulier En tout cas une chose est sûre C'est que je ferais pas entrer un inconnu dans mon vaisseau Vu le prix qu'il m'a goûté Ah il y a un paquet de missions Je voulais voir ce qu'il y avait en quantité de missions Mais il y en a un paquet Bon on rapporte pas autant que prévu 12 réfugiés recherche D'accord Par contre oui en terme de De réputation ça doit aller vite aussi Là par exemple 504 1,5 million de crédit pour 15 passagers 1,5 million Pour 11 années-lumière 11 années-lumière What ? What ? Oh putain Le beluga Le beluga Chers amis Le beluga Le vaisseau à 1,5 milliard Si je me trompe pas Je sais pas Bon on verra On verra Est-ce qu'ils en ont un Est-ce qu'ils en ont un Tiens dans le SMJ de la centrale 5 vaisseaux Un hader Un cobra Un cobra Un T6 Non ils en ont pas Dommage Je vais quand même aller voir Chers amis le prix Je vais aller voir le prix Sans de rigoler un petit coup Prix Elite Dangerous Fited Beluga Price 250 millions Tout l'argent que j'ai Il passerait Je regarde Si j'ai pas autre chose Ouais faut compter 300 millions Pour l'acheter Oh la vache La vache Je regarde un petit peu Si je trouve d'autres informations Mais Faut compter à peu près 300 millions de crédits Moins 20% Ça fait 240 millions de crédits Ouais c'est ça Donc oui c'est avec le Bonus 250 millions de crédits Je regarde D'accord Donc là j'ai pas d'infos supplémentaires Non j'ai pas d'infos supplémentaires Faut compter 250 millions pour un beluga liner Alors j'ai belle envie Ça m'intérait chers amis Parce qu'en fait Ça changerait complètement le gameplay de la série Et parfois ça pourrait être sympa Mais bon 250 millions ça fait mal au cul J'ai aussi beaucoup de mal Vous voyez à récupérer de l'argent C'est vraiment million par million Et 250 ça fait mal quoi J'ai fait 2 millions en 4 épisodes Donc bon je sais pas Je sais pas Encore 2 millions je suis gentil Ouais je sais pas du tout Faudrait vraiment que je me renseigne sur un moyen sympathique visuellement de gagner de l'argent Je pense véritablement au R.E.S. Chers amis Au R.E.S. Dangereux Je sais pas Je sais pas Je sais pas Mais en tout cas chers amis Du coup nous on va se laisser là pour cet épisode Sur ces 250 millions A ramasser avant d'acheter un beluga Donc les amis merci 250 millions Attendez attendez j'ai un doute Parce que Enfin J'avais dit Oh là là Attendez J'espère que je me suis pas trompé avec les prix de la bêta Beluga Liner On va aller voir ça Attendez Attendez Pris 85 millions D'accord Je vais attendre qu'il soit beaucoup plus cher Bizarre Ah non non Donc 300 millions de crédit Bon bah écoutez pourquoi pas Bon on est quand même très très loin de ces 300 millions de crédit Mais il y a peut-être moyen de faire quelque chose pour ça Donc écoutez Mes chers amis du coup Merci d'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Bonus dans la Playroom A plus Si vous avez des astuces et des commentaires à donner Vis-à-vis de ce prix Et de ce choix de mission Enfin D'objectif à réaliser Donnez-le dans les commentaires Je serais ravi de vous lire Chers amis Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz